Donc ça c'est un testeur Zener dont j'ai piqué l'idée suite à la vidéo de Tonin qui lui-même avait fait ça sur une protoboard à trous, sans soudure et lui-même avait repris ça de chez Sirobe Décidément la mise au point déconne, c'est pas bien grave Et cette diode là a donc une tension de seuil de 6,3V Et ça correspond bien à ce que je savais de cette diode là donc ça fonctionne parfaitement Pour le schéma, reprenez-le sur la vidéo de Tonin, je vais mettre le lien en description Et accessoirement je vais couper ce bordel parce que ça fait du bruit Voilà Décidément sur cette planche ça résonne en un maximum Donc j'ai plus qu'à y trouver un petit boîtier avec des petits amortisseurs sur les vis évidemment histoire que ça fasse un petit peu moins de bruit A la prochaine ! Ah oui une dernière précision par contre Étant donné que les diodes ont plusieurs grandeurs différentes Pour faciliter la... j'avais le choix soit de mettre du fil avec des pinces Mais bon on sait jamais sur quoi ça va traîner ou quoi que ce soit Ou c'est pas toujours pratique du grip fil Là j'ai préféré mettre des supports à différentes longueurs Comme ça j'ai quand même 7 trous Pour poser 2 pinoches Normalement je dois pouvoir faire à peu près toutes les dimensions Voilà la petite astuce que j'ai trouvée pour faire ça A bientôt ! Applaudissements Sans